Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Nous traduisons ici des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de Christa Marie. Elle dit qu'elle est morte, qu'elle a vécu des expériences au ciel et qu'elle est revenue sur terre avec une mission. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de Christa. Bonjour, je suis Christa Marie. Entre 11 et 17 ans, j'ai affronté de nombreux traumatismes. Après cela, je me suis marié et j'ai eu une fille. Quand elle était en deuxième année, j'ai décidé d'aller à l'école d'infirmière. C'est là que j'ai eu ma première expérience marquante. Dans la voiture, mon cœur battait la chamade. En regardant le compteur atteindre 150 km à l'heure, j'ai heurté un trou, suis passé en sens inverse et un camion approchait à 80 km à l'heure. Tout a ralenti quand le camion s'est approché, j'ai entendu une voix rassurante me dire que tout irait bien. J'ai ressenti amour épais m'envelopper, puis une lumière rose, une sensation de sécurité. Le diagnostic était une lésion cérébrale traumatique, une commotion. Ma fille essayait de raviver ma mémoire, mais je ne reconnaissais pas les photos, j'avais oublié l'accident. Elle couvrait la maison de rappel pour m'aider. Après cette pause, je suis retourné à l'école d'infirmière. J'ai été guidé, ne me souvenant pas où j'habitais, comment faire le plein de la voiture ou suivre des directions simples. J'ai été guidé tout au long du processus et j'ai obtenu mon diplôme. Travaillant à l'hôpital, j'ai commencé à percevoir des problèmes chez les gens, voyant au-delà du commun. Je lisais les pensées, percevais les énergies entre les individus, captant des flux allant au-delà du physique. C'était surprenant, tout se passait simultanément. J'étais stupéfait en pensant, waouh, je viens d'invoquer Dieu. C'est immense, comment vais-je gérer cela ? Ça semblait normal, comme si c'était le destin, mais c'était encore accablant, arrivant tout à coup. Puis, en 2020, j'ai vécu ma deuxième expérience. J'étais tellement malade que je pouvais à peine bouger. J'ai consulté un médecin, espérant un remède, mais tout a empiré. En rentrant chez moi, incapable de me lever du lit, j'ai perdu la vue, tout semblait enveloppé d'un épais brouillard. La douleur était insupportable, j'ai senti mon énergie vitale s'épuiser. Mon poufait glissait et vacillait, j'ai compris que je mourrais. Il n'y avait pas de peur, juste le sentiment qu'il manquait un instant. Alors, j'ai invoqué l'équipe divine des anges guérisseurs. Mon âme s'est détachée de mon corps, plongée dans une lumière blanche et brillante. Des anges travaillaient intensément en moi, comme s'ils effectuaient une chirurgie spirituelle. Face aux portes dorées, entre la terre et quelque chose d'autre, Dieu était proche. C'était comme être près d'une montagne colossale, ressentant son immensité, une présence s'étendant indéfiniment. Le ciel était magnifique, baigné dans l'or, glorieux, parfait, seulement amour et paix. Dieu a mentionné le chaos sur terre et j'ai ressenti la responsabilité de revenir et d'aider les gens. Ma fille allait se marier, je voulais être là pour ce moment. J'ai regardé mon corps et j'ai réalisé, je dois revenir, il y a tellement de souffrance. J'ai commencé à traverser le temps et le vide, un voyage serein. C'est comme planer paisiblement dans le ciel nocturne, entouré de milliards d'étoiles scintillantes. Il y a une paix infinie en cet endroit. Soudain, je suis de retour dans mon corps, consciente d'être suffisamment guérie pour continuer, bien que pas complètement rétablie. Je me demande pourquoi je n'ai pas demandé une guérison totale, mais je réalise que j'étais déjà guérie. Le choix de revenir était le mien, car je savais que tout irait bien, ayant été au paradis. Plus tard, j'avais besoin de me soigner physiquement de la moisissure. Pendant que je priais pour la guérison et la guidance, j'ai ressenti que Dieu m'avait donné le don d'aider les autres, mais j'avais aussi besoin d'aide. J'ai prié pour la guidance et j'ai commencé à parler une autre langue, quelque chose qui coulait naturellement. Ensuite, j'ai entendu que j'étais dans l'école de la terre. Pour la première fois, j'ai ressenti une reconnaissance, car je ne me suis jamais senti appartenir à cet endroit. C'était comme si tout avait enfin du sens. J'ai demandé à propos de la langue que je parlais et j'ai découvert que c'était la langue de la lumière divine, capable de guérir les autres. J'ai réfléchi aux pensées négatives, à leur impact sur l'âme et à leur résurgence de vie passée, offrant la possibilité de guérison dans cette vie. J'ai compris que notre perspective face aux situations détermine comment nous les vivons. Les pensées négatives diminuent notre vibration, créant des divisions et des jugements. J'ai reconnu que la guérison vient en regardant à l'intérieur, en identifiant ce qui a besoin d'être guéri. C'est un cheminement intérieur vers la libération que nous désirons tous. Le chemin vers la liberté réside dans la guérison de ce que nous portons en nous, plutôt que de blâmer les autres. Nous aspirons tous à cette libération. Être en paix et connecté au divin est merveilleux. Cependant, les traumatismes des vies passées peuvent nous affecter dans cette vie, impactant notre vibration. Cela nous donne l'impression d'être séparés de Dieu, abandonnés, mais nous ne le sommes pas, nous faisons partie d'un tout, unis à notre Créateur. Si tout le monde se souvenait de cela, nous vivrions avec le cœur, nous aimant et prenant soin les uns des autres, ne nous abandonnant jamais ni notorisant le mal. Des millions de personnes souffrent de pensées négatives, mais elles n'ont plus besoin de cela. Nous pouvons nous en débarrasser, vivre avec le cœur, pas avec l'esprit. Ces pensées ne nous appartiennent pas, elles ne sont pas les nôtres. Il est temps de nous libérer. Le pardon est une clé pour guérir les blocages négatifs. Nous traversons de nombreuses épreuves ici et transportons des bagages de vie passée et de cette vie. Pardonner, à nous-mêmes et à ceux qui nous ont blessés, est essentiel. Les traumatismes nous font croire que nous ne sommes pas dignes, nous amenant à nous sous-estimer. Nous oublions que nous sommes des êtres de lumière précieux. Peu importe ce qui se passe autour de nous, la légèreté à l'intérieur persiste. Pardonner a un énorme impact positif pour avancer. J'aimerais offrir une séance de guérison à tous, nettoyant les pensées et les énergies négatives, permettant la liberté. Je vous invite à placer vos mains sur vos cœurs et à respirer profondément trois fois. Visualisez-vous entourer d'une lumière blanche, remplie d'amour inconditionnel, lavant et purifiant tout ce qui ne sert plus. Imaginez-vous dans un espace avec de l'herbe verte et des fleurs éclatantes, permettant aux pensées négatives de se détacher comme des cailloux dans un cours d'eau, emportés par l'amour inconditionnel. Pendant que vous le faites, vous êtes entourés d'anges et je vous envoie de l'énergie positive. Dites, je libère maintenant tout ce qui ne me sert plus. Soyons dans une cascade de lumière, purifiant tout. Merci d'être là. Si vous souhaitez planifier des guérisons, je suis disponible sur cristamari.com, prête à faire partie de vos voyages de guérison. Tout le monde mérite cette liberté. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable ? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donnons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.